Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue Damso, c'est un plaisir de vous revoir. A chaque fois qu'on vous reçoit, vous êtes un peu plus haut et là, on atteint la stratosphère. Merci, merci pour l'accueil, merci pour tout ça, merci beaucoup. Alors voici l'album, il est là, il est sorti vendredi, ça s'appelle J'ai menti. Dites-nous pourquoi vous avez menti. Alors c'est parce que de base, j'avais dit que j'allais plus faire d'album. Oui. Et que finalement j'ai croisé un fan, un éditeur dans la rue. C'est monsieur là ? Non, mais ils se ressemblaient. Vous savez, c'est fou parce que vraiment de base, moi j'allais pas le faire. Et donc quand je l'ai croisé, on a tellement bien discuté qu'il m'a donné envie de faire de la musique. Et donc j'ai dit je vais faire 2-3 sons et je suis allé en studio, j'étais tellement inspiré que j'ai fait un album. Mais là, il n'y a pas 2-3 sons, il y en a... Il y en a 11, c'est pour ça que j'ai menti du coup. Il y en a une dizaine. C'est pour ça que j'ai dit j'ai menti, c'est un album, c'est pas un EP, blablabla, j'ai menti comme ça, voilà. Du coup, est-ce qu'on doit vous croire quand vous dites que le dernier album sera vraiment celui qui sortira le 30 mai 25 ? Écoutez, vu que j'ai menti... Il s'appellera j'ai rementi ? J'ai vraiment menti. J'ai vraiment menti. Alors, le premier son de l'album, l'album, il s'ouvre comme ça. Voilà. À qui s'adresse le « fuck you » ? Non, honnêtement à personne, mais je crois que ce jour-là, j'étais très énervé. Et souvent, quand je suis énervé, j'ai besoin de m'exprimer. Et comme le micro, c'est mon meilleur ami, je lui ai déballé ça. Si je dis que ce « fuck you » est destiné à l'industrie musicale, j'en suis loin ou pas ? Non, non, pas du tout. Vraiment pas. Je pense qu'au contraire, l'industrie musicale m'a aidé à arriver là où je suis. Mais bon, maintenant, vu que je suis, on va dire, interdépendant... Non, non. Non, vous êtes tout seul. Oui, je suis tout seul. J'aime toujours dire interdépendant parce que je trouve que c'est important aussi de parler de toutes les personnes qu'on ne voit pas. C'est ça que je trouve intéressant. Quand je dis indépendant, c'est comme si on me voit tout seul là, alors qu'il y a des techniciens, il y a plein d'autres gens. C'est plus dans ce sens-là que je dis interdépendant. Bien évidemment, c'est moi qui le fais. Mais c'est important de mettre toutes les personnes qui sont derrière, les ingé-sons, les beatmakers, tout ça. C'est plus dans ce sens-là. Mais vous n'avez pas de manager et pas de maison de disques ? Non. Vous êtes tout seul ? Je suis tout seul, mais accompagné de gens avec qui je travaille, les techniciens. Mais sinon, oui, je suis tout seul, dans ce sens-là, oui. J'ai envie de me retrouver en Jamaïque à faire de la housemusique en rajoutant des voix coréennes. Ah oui. Vous avez dit ça dans le monde. C'est très, très vrai. Oui, je pense que c'est... En fait, je suis en train de découvrir une nouvelle façon de faire la musique. Et c'est avec beaucoup de partage. Et je me dis... J'ai envie de connaître un peu plus de gens qui maîtrisent aussi une forme de musique différente de la mienne. Et c'est ça qui commence à m'appeler, en fait. Sous cette forme de partage-là. C'est ça qui m'intéresse. Et je pense que vous allez voir. Je vais tester des trucs. Je vais tester. Et quand vous dites mettre des voix coréennes sur de la house ? Alors, si vous écoutez bien... Je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps d'écouter un peu la musique coréenne. La K-pop ? Non, pas forcément. Même la musique traditionnelle. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est les voix. J'imagine un BPM plus rythmé. Et je crois que ça peut se marier avec... Bon, si je commence à dire tout ça, les gens vont le faire avant moi. Donc je vais garder quand même... Je me dis que vous l'avez déjà fait. Non, pas encore, pas encore. Souvent, avant de le faire, j'imagine d'abord, je travaille, je travaille. Vous n'avez pas essayé ? Non, non, le studio, c'est sacré. Quand j'y vais, j'ai envie que je fasse perdre de temps à personne. Que quand je ramène des artistes, qu'on sache quand même... On s'amuse, mais qu'on sache quand même, on va dire, ce qu'on doit faire. Et là, comme c'est encore un peu brouillon dans ma tête, j'attends. Mais je pense que ça sera pour bientôt. C'est quoi être d'âme sautiste ? Oh, très, très, très belle question. Déjà, c'est à ce qui paraît, il faut déjà le préciser. Mais je dirais que c'est plus une façon d'être libre, d'assumer que je suis ce que vous voulez que je sois. Moi, je me sens bien. Et je crois que c'est souvent... C'est comme ça que j'ai écrit le titre. Parce que c'est la dernière chanson de l'album. Exactement. Et je trouve ça... J'aime bien cette chanson parce que c'est... Depuis que je suis petit, souvent, on le disait d'une manière péjorative, alors que pour moi, c'est pas péjoratif du tout. Et que c'était une manière de m'émanciper un peu, de dire, OK, vous savez quoi, j'accepte votre critique péjorative, vu que, bon, apparemment, c'est pas bien. Mais... C'est quoi la critique ? De quelle critique vous parlez ? Très souvent, vous savez, quand j'étais plus petit, on disait, putain, t'es autiste un peu, ou t'es ceci, t'es cela. Aspère bien, vous dites. Exactement. Mais je dis bien à ce qui paraît, parce que je ne suis pas allé faire les tests. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est... C'est pas grave. Moi, je me sens bien dans ce que je suis. Et c'est ça, le principal, en fait. Sur ce même titre, vous dites une chose intéressante. Dites-moi tout. Les politiciens sont des gens qui se disputent avec plus de vocabulaire. Faut faire comme eux, mentir et voler, puis manipuler la masse populaire. Bon, vous savez, ça, c'est du rap. Ce qui est intéressant dans ça, c'est la punchline. Vous voyez les sourires, c'est tout ça qui est intéressant. Je suis même pas sûr que ce soit avec plus de vocabulaire, parce que dans le rap, pour le coup, ça se réinvente pas mal sur le vocabulaire. Raison. Se réinventer, je sais pas. Ouais, peut-être. En tout cas, ce qu'on entend à l'Assemblée, en effet, oui. Il me semble, ah ouais, parce que ça vaut le bas à l'Assemblée en ce moment. C'est vrai. Obsessionnel et chieur, c'est la réputation que vous avez. Est-ce qu'on confirme ? Obsessionnel, peut-être. Chieur. Peut-être doux, peut-être ce côté un peu, comme ils disent Asperger, peut-être. Mais chieur, bon, j'essaye d'aller à chaque fois au bout. Et donc forcément, quand je vais au bout, ça peut parfois déranger. Et je suis le genre de personne qui va... Ah, si j'ai une idée en tête, je vais la travailler, travailler 30 heures s'il faut, enfin, d'affilée ou parfois. C'est comme ça que je suis. En fait, vous voulez être le meilleur dans tout et aller au bout. Je dirais que je donne le meilleur dans tout. Et je vais être le meilleur pour moi-même. Je donne le meilleur dans tout. Mais pas forcément envie d'être le meilleur quelque part. J'ai envie de donner le meilleur de moi-même partout. Et c'est comme ça que je me sens bien, en fait. Le titre qui cartonne, c'est Alpha avec Kalash, c'est ça ? Alpha, c'est mal Alpha. C'est quoi, votre rapport à la masculinité ? Dites-moi tout. Ah, parce que j'ai eu la photo avec Kalash. Bonsoir à lui, d'ailleurs. Ben, bonsoir à lui, d'accord. Mal Alpha, infidèle, mais qui aime sa femme. Ouh, ouh, ouh. Bon, vous savez, c'est la seule chose sur laquelle j'ai pas menti. Donc, avec le temps, ce qui est intéressant, c'est de... Quand j'écris, je dis parfois des vérités. Et j'apprends et je grandis. Je suis encore... J'ai 32 ans, je grandis. J'essaie de découvrir, mais c'est une vérité comme une autre. Vous êtes un Mal Alpha ? Oui, je pense, parce que je suis... C'est un instinct très protecteur. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vois le Mal Alpha. J'ai cette bienveillance. Et j'ai toujours envie de protéger les gens que j'aime. C'est comme ça que je vois, en fait, le Mal Alpha. C'est le côté positif du Mal Alpha, là, ce que vous dites. C'est le côté... Je dirais que c'est comme ça que moi, je l'ai... Il y a des côtés moins cool du Mal. Non, si je regarde bien, si on parle des animaux ou autre, je serais encore posté ça aujourd'hui. C'est surtout ce côté-là. Un Mal Alpha, c'est quelqu'un qui est bienveillant dans la meute, même chez les loups, par exemple. C'est ça, qui prend soin du groupe. C'est comme ça que je vois la chose. Vous retrouvez votre compatriote Angèle. Et là encore, vous lui dites, je n'ai Dieu que pour toi, mais ça ne fera pas de toi un homme fidèle. De moi, un homme fidèle. Et c'est ça. Tout ça pour dire tout ce que j'ai sur le cœur. Je ne te dis pas de voir. Tu m'aimes quand tu dis que tu me fais une fleur en me laissant de joie. C'est la chanson tout tentée. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre manuel des émotions ? Déjà, c'est intéressant. Je vais juste revenir sur le... Sur Angèle ? Sur Infidèle et dans ça. Parce qu'en fait, il faut comprendre que quand j'ai écrit aussi, je grandis en même temps. Et je trouve que c'est ça que j'aime bien. Quand je dis Infidèle ou je parle de Mal Alpha ou des choses comme ça, je les pose pour pouvoir avoir une réflexion dessus et grandir. C'est ça qui est intéressant dans ce que je fais. Du coup, quand je mens, je me confesse un peu et après, j'apprends en même temps. C'est comme ça que je fonctionne. Je pense qu'il ment. Actuellement, je pense qu'il nous ment sur cette réponse-là, au fait. Je mens, peut-être. Vous l'écrivez dans le manuel des émotions ? En fait, mon manuel des émotions, c'est très simple. C'est des petites choses qui m'aident à réparer mon cœur. Quand je vais mal ou à pouvoir voir un peu, de me dire, OK, il y a une citation ici, je la prends, je la note. Et j'ai plein, 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 plein de citations. Ou même quand je réfléchis, ça m'aide toujours à essayer d'aller mieux. Tout le temps, tout le temps. Et c'est ma façon d'écrire aussi. Quand j'écris, j'essaie toujours un peu d'aller mieux. C'est un peu une forme de thérapie. C'est ça, mon manuel d'émotions. C'est comme ça que je vois. Il ressemble à quoi ? C'est un téléphone ? C'est un carnet ? C'est un post-it ? C'est quoi ? Bon, si on va là-bas, OK. J'ai déjà plusieurs cahiers depuis que je suis petit. Et là, maintenant, c'est plus... Depuis que vous êtes petit ? Oui, quand même, depuis un petit temps déjà. Et là, j'ai mon téléphone, vu que ça m'accompagne tout le temps. Et quand il y a une situation, par exemple, de détresse, où c'est un peu compliqué, je vais aller le relire pour aller mieux, tout simplement. C'est un peu ce rapport-là que j'ai. On va écouter quelqu'un qui a une grosse voix, genre à la Barry White. C'est qui ? C'est mon grand frère. Oui, c'est votre grand frère. Il s'appelle comment ? On l'appelle Mishka. On l'appelle Mishka et... Bonsoir, Mishka. Quand j'écoute ça comme ça, il y a mon autre grand frère qui l'a aussi. C'est... Oh, c'est beaucoup d'émotion, là. J'étais pas prêt. Bah, c'est dans l'album. Non, mais il écoutait comme ça, ici. Ah. Ça m'appelle ma chambre, qu'on était là et qu'on discutait tout le temps. Et qu'il était là, il me donnait des conseils. C'est lui qui vous a initié à la musique ? Exactement, exactement. Et c'est la chanson, c'est Monet. Exactement. Bah, hommage à votre frère, alors ? Exactement, exactement. Ah, Mishka vie. Vous restez avec nous ? Non, merci. Non, juste, c'est vrai que vous faites des jeûnes de la parole. Exactement, oui. Donc, des fois, vous décidez de ne plus parler. Oui, très souvent. En fait, quand je fais des jeûnes de parole, ça me permet de développer une forme de relation avec l'humilité. Parce que quand on se tait, on finit par essayer vraiment d'écouter l'autre. Très souvent, quand les gens parlent entre eux, ils ne taisent pas leur voix intérieure. Et quand on fait ce jeûne de parole, en tout cas, moi, quand je le fais, j'arrive finalement à taire ma voix intérieure quand l'interlocuteur parle. Et ça me permet réellement de l'écouter et de, finalement, avoir un rapport sain avec l'autre. Mais ça dure combien de temps ? Ça peut prendre une semaine ou deux semaines. Alors, une semaine, vous dites rien ? Trop long, trop long, trop long. Oui, pour toi. 10, 15 secondes, max. Max, max, max. Une semaine, vous dites rien ? Pas de coup de fil ? Non, non, juste une adresse mail dans laquelle on m'envoie entre 15h et 16h. Et s'il n'y a rien d'urgent, ben, il n'y a rien d'urgent. Ah oui ? Ouais. Et là, je repose ma question. Vous êtes parfois un peu chieur ? Obsessionnel. Obsessionnel. Si on doit vous contacter entre 15h et 16h par mail ? 15h et 16h, pour moi, ils bossent à la poste, surtout. Non, mais je conseille à tout le monde d'essayer au moins une fois parce que ça permet vraiment un rapport sain avec soi-même, je trouve. En tout cas, moi, ça m'a aidé. Très bien. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Damso, vous restez avec nous ? Merci. 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 Merci.